Monaco-Mess, mes avances plats, des nouveautés à la Turbie. Sonny Anderson est arrivé de Marseille. Eric Dimeco est arrivé de la même ville. Michael Madard, transfuge de Cannes, est donc à Monaco. Et Pifteau retrouve la côte. Il jouait jadis à Nice, puis au Havre. Il sera cette saison le gardien de Monaco. Arsène Wenger est toujours là. À Metz, un retour à signaler celui de Sylvain Kastendutch. 19ème minute, Metz est en bleu. Monaco dans ses couleurs habituelles. Et M. Lenné va signaler une faute ici, celle de Valéry sur Pires. Coup franc dangereux à 20 mètres. Le coup franc est tiré par Langue. Pant ! Superbe but, 1-0. Toujours en première période, Dumas joue désormais au milieu du terrain et non plus dans l'axe. Il se crée ici une bonne occasion, capté par Songo, revenu du mondial. Thuram. Madar. Et ça passe à côté de Songo, couffrant de petits têtes de chiffreau. Cette fois-ci, nous sommes en deuxième mi-temps. Les occasions sont Monégasque avec encore Djorkaev pour Madar. Qui manque l'immanquable. Et la dernière occasion sera encore pour Madar. Monaco est donc défait chez lui lors de la première journée. C'est la surprise de cette première journée de championnat. À la Turbie, samedi matin, le ton n'est pas en catastrophisme. Monaco, privé de Coupe d'Europe cette saison, a un seul objectif. Le championnat.